Oui, monsieur, j'étais venue ici pour vous attendre, mais votre père, le plus détestable des hommes, m'a chassé dehors malgré moi et j'ai même failli être battue. Émilie, comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Récemment, j'ai découvert que mon père était mon rival. Quoi? Votre père? Amoureux? Oui, j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le mal causé par cette nouvelle. Comment osent-ils se mettre à aimer? Se moquent-ils de nous? L'amour a-t-il été fait pour des gens comme lui? Malheureusement, il a fait que cette idée lui passe par la tête. Mais quelle réponse a-t-on faite? Oh, monsieur. Ceux qui empruntent sont bien malheureux. L'affaire ne sera pas possible. Oui, elle le sera. Maître Simon a fait des pieds et des mains pour vous. J'aurai les 15 000 dollars que je demande. Oui, mais il y aura quelques conditions que vous devrez accepter avant de signer le contrat. As-tu parlé à celui qui doit me prêter l'argent? Oh non! Il se cache encore plus que vous. On ne connaît même pas son nom. Mais voici les conditions que le prêteur a dictées au courtier afin que notre affaire se fasse. Pour la sécurité du prêteur, l'emprunteur doit être majeur et d'une famille où la fortune soit grande et claire de toute dette. Le contrat sera complété chez un notaire choisi par le prêteur. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour avoir la conscience tranquille, ne donnera son argent qu'à du 6 %. 6 %? Voilà qui est honnête. Il n'y a pas à se plaindre. Mais, comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que, pour lui faire plaisir à l'emprunteur et lui rendre service, il doit lui-même l'emprunter à un autre, l'emprunteur devra rembourser à 25 %. 25 %, c'est quatre fois plus! C'est ce que j'ai dit, et vous aurez à réfléchir là-dessus. Que veux-tu? J'ai besoin d'argent. Il faut bien que j'accepte. C'est ce que j'ai dit. Y a-t-il autre chose? Un dernier point. Des 15 000 $ qu'on demande, le prêteur ne peut compter en argent que 12 000 $. Pour les 3 000 $ restants, il faudra que l'emprunteur accepte les biens usagés, estimés de bonne foi par le prêteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez la liste. Un lit de quatre pieds avec son couvre-lit de couleur olive, plus un ciel de lit de couleur rose pâle avec de petites franches. Mais que veut-il que je fasse de cela? Plus une table en bois de noyer qui se tire par les deux bouts, un fourmon de briques et trois récipients très utiles. Genre âge! Plus un violon garni de presque toutes ses cordes, un jeu de dames parfait pour passer le temps quand on n'a rien à faire, un lézard empaillé de trois pieds et demi pouvant décorer le plancher d'une chambre, le tout valant plus de 4 500 $, rabaissé à la valeur de 3 000 $ par la gentillesse du prêteur. Qu'il s'étouffe avec sa gentillesse! En plus de me demander de rembourser à du 25 %, il veut que j'accepte pour 3 000 $ les biens sans valeur qu'il ramasse. Je n'aurai même pas 200 $ de tout cela. Mais tu vois ce que les jeunes gens sont obligés de faire à cause de la maudite avarice des pères. Après cela, il ne faut pas être surpris que les jeunes gens veulent qu'ils meurent. Il est vrai que votre père est un homme qu'on se plairait bien à voler et qu'on croirait, en le faisant, faire une bonne action. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Il est pressé d'en trouver et il acceptera tout ce que vous voudrez. Mais, maître Simon, êtes-vous certain qu'il n'y a pas de risque? Connaissez-vous le nom, la fortune et la famille de celui dont vous parlez? Non, monsieur, je ne peux vous donner de détails. Tout ce que je peux dire de plus, c'est qu'il n'a plus de mère, qu'il est certain que son père mourra dans les huit prochains mois, mais que sa famille est très riche. Ah, c'est bien, vous savez, il faut bien faire la charité quand nous le pouvons. Maître Simon qui parle à mon panne, qu'est-ce que cela veut dire? L'aurait-on révéler qui je suis? Nous aurais-tu trahis? Mais non, voyons, monsieur, ce n'est pas moi. Ah, monsieur, voici la personne qui voulait vous emprunter les quinze mille dollars dont je vous ai parlé. Comment, Craig? C'est toi qui veux te ruiner par des emprunts condamnables. C'est vous qui voulez vous enrichir par des actions tueuses. Tu oses te présenter devant moi. Vous osez vous présenter devant le monde. N'as-tu pas? Ne rougissez-vous pas? Hôte-toi, messieurs, cocaulte, hôte-toi, messieurs. Qui est le plus criminel, d'après vous? Celui qui achète de l'argent dont il a besoin? Ou celui qui vole de l'argent dont il n'a pas besoin? Va-t'en, je t'ai dit! Dorénavant, j'aurai un oeil sur toutes tes actions. Monsieur? Un instant, il est temps que je fasse un petit tour au jardin. Je vais venir vous parler tout à l'heure. Prousine, que fais-tu ici? Ce que je fais partout ailleurs. Servir d'intermédiaire pour conclure des affaires. Me rendre serviable aux gens. Et profiter des talents que j'ai. Et les miens sont l'adresse et la ruse. Travailles-tu pour le patron d'ici? Oui. Je traite pour lui une petite affaire. Donc j'espère une récompense. Une récompense? De lui? Tu ne connais pas, monsieur Arpagon. Tu seras bien rusé si tu en tires de l'argent. Mais voyons! Mais je maîtrise l'art de soutirer de l'argent aux gens. Je suis l'échatouillé aux endroits où ils sont sensibles. Eh bien, je te mets au défi de soutirer de l'argent de cet homme qui préférait s'arracher les entrailles plutôt que d'en donner. Je m'en vais. Le voilà qui vient. Tout va bien. Alors, Fousine. Ah! Que vous avez eu un visage en santé. Qui, moi? Jamais je ne vous ai vu l'air un tain si frais. Ah oui? Ah, jamais je ne vous ai vu l'air aussi jeune. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Fousine, j'en ai soixante bien compté. Mais qu'est-ce que c'est, soixante ans? Mais c'est la fleur de l'âge. Cependant, vingt ans de moins ne me ferait pas de mal. Vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous en avez toutes les marques. Ah oui? Regardez, là, ne bougez pas, entre les deux cieux, un signe de longue vie. Tu t'y connais la dame? Oh, bien sûr. Oui? Donnez-moi votre main. Mon Dieu, mais quelle ligne de vie! Mais ne voyez-vous pas où va cette ligne-là? Là, là, regardez, 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 regardez! Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Ma foi, je disais cent ans, mais vous passerez cent vingt. Oh oui? Oh, il faudra vous assommer. Sinon, vous allez mettre en terre vos enfants et vos petits-enfants. Attention! Alors, vous-y, comment va notre affaire? Vous avez le demandé? Oui. Vous savez que je viens à bout de tout. Et pour les mariages, j'ai un talent merveilleux. Donc, j'ai rencontré la mère et la fille, je leur ai parlé de vous, et j'ai fait connaître à la mère votre intention envers Maria. Oui, et elle a répondu. Elle a accepté la proposition avec joie. Et quand je lui ai dit que vous souhaitiez que sa fille soit présente au mariage que vous donnez ce soir, elle a accepté sans hésitation. Ah, 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 ah! Oh, Maria, le vendait-là, chercher tout à l'heure pour aller à la foire et ensuite venir au souper de l'as. Oh, parfait, parfait. Je leur prêtris mon carrosse et ils iront ensemble à la foire. Mais, Frosine, as-tu aussi parlé à la mère à propos de la fortune qu'elle peut donner à sa fille? Car, tu le sais, on n'épouse pas une fille sans qu'elle apporte quelque chose en retour. Comment? Mais c'est une jeune fille qui va vous apporter 12 000 $ d'économie. Comment, 12 000 $ d'économie? Oui. Premièrement, c'est une fille habituée à vivre de salade, de lait et de pomme. Donc, elle ne souhaitera ni table garnie, ni repas-esquis, ni autre délicatesse que pourrait souhaiter une autre femme. Et cela équivaut à 3 000 $ par année. De plus, elle n'aime ni les robes luxueuses, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux dans lesquels se plaisent les autres femmes. Et cela pourrait valoir 4 000 $ par année. De plus, elle a horreur du jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et cela pourrait valoir 5 000 $ par année. Eh bien, ne voilà-t-il pas vos 12 000 $ bien comptés? Oui, oui, mais cela n'est pas réel! Paréel? Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel de vous apporter un mariage béni de simplicité et de solidité. Ha! 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 Mais c'est une moquerie qui n'a porté en dote toutes les dépenses qu'elle ne fera pas! Il faut bien que je gagne quelque chose! Ha! Ha! Mais vous gagnerez, vous gagnerez, car elles m'ont dit avoir des biens dans un certain pays. Il faudra voir cela. Hum! Mais, Frosine, il y a encore quelque chose qui m'inquiète. C'est que, d'habitude, la fille est jeune et que, d'habitude, les jeunes gens préfèrent leur semblable. Et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son coup. Mais, vous la connaissez très mal. Elle a une inversion épouvantable envers les jeunes gens. Elle n'aime que les vieillards. Et, je vous avertis, n'allait pas paraître plus jeune que vous l'êtes. Elle préfère les hommes de soixante ans. Oh! Il y a quatre mois, sur le point de se marier, elle robait subitement son mariage lorsqu'elle apprit que son fiancé n'avait que cinquante-six ans et qu'il ne portait pas de lunettes pour signer les contrats. Mais, sur cela seulement. Ah oui, plus que tout. Plus que tout. Elle adore les gens qui portent des lunettes. Oh, cela est admirable. Ah! Elle vous plaira beaucoup. Votre physionomie inspire l'amour. Oh! 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 Tu me trouves bien? Comment? Mais vous êtes arrêtés! Oh! 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 Il ne se veut pas mieux! Oh! Oh! 치! Ouh! Merci! Voilà! Un corps, taillé au couteau, et qui ne cache autant des faux, mais le crénière J'ai fait à Marianne le meilleur portrait de votre personne et je lui ai vanté la chance de vous avoir comme marié. Prousy, tu as bien fait et je t'en remercie beaucoup. Mais j'aurais, Monsieur, une petite demande à vous faire. Il y a quelque bien dont je dois me départir car je manque un peu d'argent. Et vous pourriez éviter la chose si vous savez que que comptez pour moi? Ah, Monsieur! Comme il vous plairait! Ah, qu'elle a honte de vous avoir! En vérité, en vérité, Monsieur, je suis ruinée et seule votre mère pourrait me sauver. Ah! Vous avez dû voir l'éclair de ses yeux quand je lui parlais de vous. Oui. Elle est impatiente de savoir ce mariage conclut. Et je vous jure, Monsieur, que je ne vous embêterai pas si vous n'étiez pas obligé. Et soyez certain que je vous serai éternellement reconnaissante. Je m'empêche d'y affaire. Oh, Monsieur! Monsieur! Oh! Sordien d'abattre! Il s'est fermé à toutes mes propos. Mais je serai tenue et je récolterai bien quelque chose. Merci. 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 Merci.